Vivi Femme, Mirador, Parole Directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie, Mirador, ici la parole est directe. Monsieur Mamadou Nanyalem Bari, ministre de l'agriculture et de l'élevage en direct, sans doute depuis l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Oui, première question à Talibé Bari. Oui, monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire le tour d'origine des questions qu'on avait prévues dans le cadre de votre interview avec votre présence physique ici. Mais on vous a vu en tournée à l'intérieur du pays et puisque nous sommes à l'orée de la saison des pluies et beaucoup s'intéressent sur les préparatifs de la campagne agricole 2022. D'où en êtes-vous en termes d'approvisionnement des paysans en engrais, mais aussi d'accompagnement avec les outils agricoles dont ils ont besoin pour cette saison ? Ok. Merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit, nous avons sillonné une vingtaine de préfectures depuis la formation de notre équipe au ministère de l'agriculture. Et quand on a rencontré la population, évidemment, on a recensé leurs problèmes et on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, globalement, l'État ne répartit pas d'intrants et ne répartit pas d'outillages. L'État s'assure que les entrants sont sur le marché à des prix abordables pour les populations, pour les paysans. C'est la même chose pour les petits outillages. À part le groupement féminin, souvent dans le cadre de la promotion du genre, l'État ne fait pas de don de ces choses-là. C'est une imagination qui a existé dans le pays pendant longtemps. Il faut dire aux populations ce qui se passe en réalité. Ce que l'État fait, encore une fois, c'est faciliter l'acquisition des entrants par les privés et les laisser écouler ça sur le marché national. C'est en cours à travers la Chambre nationale de l'agriculture. Heureusement, pour la dîner, la Chambre dispose d'environ 15 000 tonnes d'engrais qu'elle va écouler. Donc, elle va les vendre aux populations à travers le pays. Et à un prix largement inférieur au prix des pays voisins et au prix pratiqué par des privés qui n'ont pas eu de soutien de l'État dans l'acquisition de ces engrais-là. Et le soutien dont je parle ici, ce n'est pas que l'État paie de l'argent, l'État soit garanti un prêt qui permet à la Chambre d'acheter ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas que l'État paie directement ces choses-là. Nous sommes heureux de dire que nous pouvons vendre l'engrais moins cher en Guinée par rapport au pays de la sous-région. Même si, malheureusement, l'engrais cette année est plus cher que l'engrais. Mais, disons un simple, c'est la crise à Niften qui a fait que le pays de l'engrais a triplé sur le marché mondial. Aujourd'hui, le pays de l'engrais...